Le président ghanien John Dramani Mahama sucède à son homologue ivoirien Alassane Ouattara à la tête de la CDAO, fait marquant de la cérémonie de produit hier du 44e sommet de la CDAO. Interdiction de fumer dans les lieux publics, six mois après, comment les choses se passent sur le terrain, élément de réponse dans votre journal. Il existe désormais une base de données pour le suivi du travail des enfants, une base de données qui traduit la volonté de l'État de trouver une solution définitive à l'exploitation abusive des enfants dans la cancacopulture. Et en Centrafrique, l'Union européenne ouvre la voie au lancement de sa mission militaire. Bienvenue à tous. Derrière la vocation commerciale de la LONASI se cache la mission sociale. La Loterie Nationale de Côte d'Ivoire pose beaucoup d'actions sur le terrain. Et c'est pour parler de toutes ces actions que le directeur général de la Loterie Nationale de Côte d'Ivoire, Issiaka Fufana, est notre invité ce dimanche. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour. La LONASI n'est pas une simple société commerciale, elle a aussi une vocation sociale, c'est ça ? Oui, effectivement. Je voudrais commencer par des merci à la RTI d'avoir donné l'opportunité d'éclairer davantage l'opinion nationale sur une des missions essentielles de la Loterie Nationale de Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup à dire sur les actions sociales de la LONASI, nous y reviendrons dans une trentaine de minutes. Mais avant, feuilletons quelques pages de l'actualité qui restent marquées par le 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, sommet qui a rendu un vibrant hommage au président Alassane Ouattara pour sa vision, son engagement en faveur de l'intégration sous-régionale, sa maîtrise des dossiers et son efficacité à la tête de la CDAO. Hommage et remerciement dans ce reportage d'Abiba Dambélé. Le président de la conférence des chefs d'État membre de la CDAO, le président Alassane Ouattara, après deux mandats à la tête de l'institution sous-régionale, passe les pouvoirs au nouveau président élu, le Ghanéen John Mahama Dramani, qui reçoit les symboles liés à ces nouvelles fonctions. Un grand moment d'émotion à la fondation Félix Oufoutboigny de Yamosoukro. Après ce passage de témoin, le président malien s'est fait le porte-parole des 15 chefs d'État membre de la CDAO, en lisant une motion de remerciement, un hommage rendu par ses pairs au président Alassane Ouattara. Nous lui rendons en particulier un hommage bien appuyé pour les réalisations remarquables obtenues dans le processus d'intégration économique et de stabilisation politique en Afrique de l'Ouest sous son mandat et le leadership de notre organisation régionale bien-aimée, la CDAO. A cet égard, nous, chefs d'État et de gouvernement, exprimons notre admiration au président Alassane Ouattara pour la maîtrise et l'efficacité avec lesquelles il a conduit nos travaux et qui ont contribué de manière significative à la formulation des décisions pertinentes en vue de l'approfondissement du processus d'intégration. Déjà vendredi, à l'ouverture du 44e sommet de la CDAO, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait décerné des trophées pour la paix au président Alassane Ouattara et à ses homologues Blaise Compaoré, Goodlok Ebene Jonathan et Yaïbouni pour leurs actions en faveur de la résolution de la crise au Mali. Un hommage rendu également par la présidente de l'Union africaine, Mme Zlamini Zouma, représenté par le major Pierre Bouyoya, qui a salué le leadership de la CDAO, pilier de l'Union africaine, et de son président Alassane Ouattara dans la résolution de la crise qui a sécoué le Mali. L'Union africaine a félicité le président Ouattara pour ses immenses efforts en vue d'élections crédibles et transparentes, mais aussi pour sa franche collaboration avec l'Union africaine dans la gestion de la crise au Mali. À ses hommages unanimes et appuyés, il faut ajouter celui du président de la commission de la CDAO, cadré Désiré Wedraogo, qui a vanté les grandes qualités du président Alassane Ouattara, sa vision, l'énergie et le leadership sans lequel la CDAO n'aurait pas eu cette force. Les propos du président béninois, qui se dit lui-même disciple d'Alassane Ouattara, ont été sans nul doute les plus émouvants. Yaïbouni a parlé avec son cœur, il a salué le leadership du président ivoirien et a affirmé qu'Alassane Ouattara a une dimension internationale. En ce qui me concerne, je ne peux que dire ce qui me vient du cœur. Je connais l'homme, il a toujours été, Dieu a fait en sorte qu'il soit mon grand frère, et j'en suis fier d'avoir été un petit frère de rue, mon grand frère que j'ai eu à rencontrer parce que Dieu a voulu que ce soit lui qui me recrute à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Je crois que ce qui est important, c'est que nous puissions retenir ce qu'est l'homme. Il est un visionnaire, mais je tenais quand même, on dit à César ce qui est à César et à Dieu, ce qui est à Dieu, nous tenions au cours de ce sommet à dire merci au président. Merci au président parce que lorsque nous parlons d'intégration économique, nous d'abord on pense aux institutions. Le président nous a beaucoup aidés au cours des deux années pour la gouvernance, disons, de cette commission de la CDAO, je crois, qui constitue l'exécutif. Et j'ai dit bien, on l'a vu également s'exprimer pour l'autre pilier qui constitue un délai essentiel dans l'édification du processus d'intégration économique. J'ai fait allusion, je crois aux infrastructures. Nous sommes aujourd'hui en train de lancer les mégaprojets. Nous avons parlé de cette autoroute qui va quitter Légorce pour atterrir à Abidjan. Nous sommes en train de parler également de cette boucle ferroviaire qui va relier, j'allais dire, partir d'Abidjan pour passer par Ouaga, Ouaga-Dori, Dori-Niamé, Niame-Parakou, Parakou-Kotonou. Je ne vais pas oublier la question du marché, ce marché commun que nous sommes en train de construire également et qui absolument doit nous préserver. Ce point de vue, disons, de la libre circulation, des personnes, des biens, des services et des capitaux. Le Président a marqué sa prédisposition à ce niveau. Le nouveau défi qu'il nous a surpris, c'est le défi de la paix, de la stabilité et de la sécurité. Je crois avec ce que nous avons connu au cours des deux années qui ont marqué le mandat du Président et chacun de nous, en tout cas, estimé qu'il a posé des actes non périssables et donc qu'il rentre maintenant dans l'immortalité. Le Président ghanéen John Dramani Mahama, qui prend les rênes de l'organisation à partir de ce samedi 29 mars pour un an, a salué le grand travail de son prédécesseur pour l'amélioration des conditions de vie des populations, Alassane Ouattara, qui a toujours œuvré à bâtir une CDAO des peuples. Le 44e sommet de la CDAO qui s'est donc achevé hier, 14 chefs d'État et de gouvernement ont pris part à la rencontre et lors de ce sommet, un nouveau président a été élu à la tête de la CDAO. Il s'agit du Président ghanéen John Dramani Mahama. Il succède à son homologue ivoirien Alassane Ouattara à la tête de la CDAO. Le Président ghanéen, nouveau président de l'exercice de la CDAO, a rendu un hommage appuyé au Président Alassane Ouattara dans ce reportage de Jérôme Koufi Aboulay. Le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, désormais président sortant de la CDAO. Il a passé le flambeau ce samedi 29 mars 2014 au Président ghanéen John Dramani Mahama à l'issue de deux jours de travaux marquant la 44e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, tenue à Yamsoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. C'est tout ému que le Président ghanéen a accepté d'assumer ses fonctions et cela dans la droite ligne de son prédécesseur. Pour lui, la CDAO n'a jamais été aussi efficace que sous le leadership du Président ivoirien. Le Président Ouattara a fait un grand travail pour faire avancer les choses sur de nombreux fronts qui sont importants pour l'amélioration des conditions de vie des populations de notre sous-région. Aussi, un vibrant hommage a-t-il été rendu au Président Alassane Ouattara à travers deux motions de reconnaissance. L'une présentée par le Président Ibrahim Boubacar Keïta et l'autre par le Président Boni Iaï. Pour le Président Alassane Ouattara, l'honneur a été tout aussi grand que le plaisir d'accueillir ce sommet qui vient de se dérouler dans le village natal du père fondateur de la Côte d'Ivoire indépendante fait le Président Félix Oufoude-Boigne. Le Président ivoirien, tout en assurant le nouveau Président en exercice de la CDAO de son soutien, n'a pas manqué d'évoquer la solidarité de ses pères à son endroit durant son mandat. Nous avons tous mesuré le chemin parcouru dans le renforcement de notre communauté. Cela a été possible grâce à la solidarité qui caractérise notre union et dont j'ai bénéficié dans l'exercice de mon mandat. Je voudrais donc remercier chacune et chacun de vous ainsi que la population de notre communauté pour lesquelles nous continuerons d'oeuvrer sans relâche. À travers moi, c'est une opportunité que vous avez donnée au peuple ivoirien d'ajouter une nouvelle pierre à notre édifice régional. La Côte d'Ivoire vous en sera toujours reconnaissante. Monsieur le Président de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, je voudrais pour finir vous assurer à nouveau de notre soutien et vous dire que nous serons tous à vos côtés. Je sais que la CDAO est entre de bonnes mains et continuera sa marche vers le développement, le renforcement de la démocratie, la paix et la sécurité. Je suis certain qu'avec vous, notre organisation connaîtra de nouveaux succès pour l'amélioration du bien-être de nos populations. L'hymne de la CDAO a été entonné par la suite. Juste une façon pour la conférence de saluer l'avènement de Giondramani Mahama qui succède ainsi au Président Alassane Ouattara. Le prochain sommet ordinaire de la CDAO va se tenir à Abuja, la capitale du Nigeria. La CDAO est fière du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. La CDAO compte encore bénéficier de son expérience. Nous vous proposons le communiqué qui a sanctionné cette 44e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Les chefs d'État et de gouvernement ont, au cours de leur session, pris note du compte-rendu du président du Nigeria, Goudlok Jonathan, président du groupe de contact régional sur la Guinée-Bissau, ainsi que du mémorandum du président de la Commission sur la situation en Guinée-Bissau. Ils ont également pris acte des comptes-rendus des présidents Mahamadou Issoufou du Niger, Makissal du Sénégal, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et Blaise Compaoré du Burkina Faso sur le point relatif à la monnaie commune aux négociations de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne, aux transports aériens et à la libre circulation des personnes et des biens, ainsi au titre des performances économiques régionales et de la consolidation du marché commun. Les chefs d'État et de gouvernement saluent les conclusions de la première réunion de la Task Force présidentielle sur le programme de coopération monétaire. Ils entérinent l'approche progressive proposée pour la réalisation de l'union monétaire à l'horizon 2020. Concernant l'accord de partenariat économique, la conférence salue l'approche participative, consensuelle et constructive qui a prévalu au sein de la région ouest-africaine. La conférence valide les conclusions de l'accord dans le principe. Elle note cependant qu'il reste quelques questions techniques à résoudre. A cet effet, la conférence instruit les négociateurs en chef de prendre les mesures nécessaires dans un délai de deux mois en vue de trouver une solution aux questions soulevées par certains États membres, notamment le Nigeria, avant la signature de l'accord. Au niveau des politiques sectorielles, le sommet réaffirme son attachement au développement des infrastructures. Dans ce cadre, la conférence se félicite de la signature par le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire du traité sur le projet d'autoroute Abidjan-Légos. Elle salue également l'engagement ainsi pris par ses États membres pour conférer un statut international à ce projet d'envergure régionale et accélérer sa réalisation. La conférence réaffirme également le lien intrinsèque entre les efforts de consolidation de l'intégration économique et ceux de stabilisation de l'environnement de paix et de sécurité en Afrique de l'Ouest. Le sommet félicite son Excellence Ibrahim Boubacar Keta, président de la République du Mali, et son gouvernement pour les efforts engagés en vue de la préservation de l'intégrité territoriale du Mali, de la reconstruction nationale, ainsi que de la promotion de la bonne gouvernance, de l'état de droit, du respect des droits humains dans le pays. Sur la Guinée-Bissau, la conférence adresse ses félicitations au président par intérim, son Excellence Manuel Serifo Namadjo, au gouvernement de transition, à l'Assemblée nationale populaire et à toutes les parties prenantes du processus de transition à Guinée-Bissau pour leur abnégation et leur sens du compromis qui ont permis au pays d'avancer progressivement vers la tenue des élections générales prévues pour le 13 avril 2014. Elle les exhorte à maintenir le même état d'esprit et la même attitude pendant et après le scrutin. Au titre des questions institutionnelles, la conférence exprime sa reconnaissance à tous les partenaires de la CDAO pour leur intérêt et l'appui constant qu'ils apportent à la région dans les domaines de la paix, de la sécurité et de l'intégration économique. Les chefs d'État et de gouvernement rendent un vibrant hommage à Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour les grandes réalisations obtenues par la CDAO sous sa présidence et son leadership. La conférence lui exprime son immense gratitude pour l'apport significatif de son mandat à l'approfondissement du processus d'intégration et à la consolidation de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Reportage signé Awa Touré. A la fin de la rencontre de la CDAO à Yamsoukro, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan et trois autres ministres de son gouvernement sont allés voir l'état d'avancement des travaux de l'hôpital Moskati de Yamsoukro. L'ouvrage est achevé à près de 99%. Thomas Gessambi était sur le terrain. A peine les autres deux marques de la Côte d'Ivoire prennent le chemin du retour, le premier ministre ivoirien lui se donne une autre charge. Se rendre à l'hôpital Moskati de Yamsoukro en construction pour se faire une nette idée du niveau d'achèvement des travaux. Pièce par pièce, bloc par bloc, corps d'état par corps d'état, Daniel Kablan-Duncan passe en revue la réalisation des travaux. Pour le renseigner, le directeur général du PNED. Au moment où nous emprions le chantier en main, on était à un taux d'avancement de pas plus de 30%. C'était au mois de mai 2013 et patiemment avec des équipes à la tâche jour et nuit. Aujourd'hui, nous sommes à 99,98%. Au terme de sa visite, c'est un chef du gouvernement satisfait de ce qu'il a vu qui se confie à la presse. Je pense que l'essentiel m'en est fait. J'ai indiqué qu'à ce moment-là, on va plutôt, si le président le souhaite, préparer sa visite ici sur le chantier. C'est un chantier immense qui fait la fierté non pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais aussi de la sous-région. Quasiment achevé, l'ouvrage d'art, estimé à plus d'une dizaine de milliards de francs CFA, n'attendra plus qu'à être livré pour le bonheur des populations. Depuis toujours dans le domaine de la santé, depuis octobre 2012, un décret sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics a été pris par le gouvernement ivoirien après une campagne de sensibilisation a été lancée. Six mois après, quelle est la situation sur le terrain ? Suivons ce reportage de Déborah Oulapadé et Franck Kouadion. De la fumée propulsée dans l'air par un chauffeur de taxi. Ici, dans cette gare située à Kumasi, comme partout ailleurs à Abidjan, le constat est le même. Conducteurs et usagers continuent de fumer dans les gares malgré le décret sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics depuis octobre 2012. Je continue à fumer parce que je peux juste diminuer parce qu'après un repas, l'habitude a fait que j'ai la nausée, le repas ne passe pas, il risque même de vomir. Donc je me fais une cigarette et puis bon, ça passe. C'est dans ces deux temps-là que j'ai appris que on ne s'est même pas en lieu public. Donc au fur et à mesure, je cherchais après un repas à me mettre d'un coup et puis fumer. Fumer constamment, une habitude difficile à corriger mais qui cause de nombreux désagréments pour l'entourage des fumeurs. Les habitudes poussent certaines personnes à vivre au quotidien avec des fumeurs sans se soucier de leur santé. Dans certains établissements publics, cependant, la consigne est claire, il est formellement interdit de fumer. Souvent, je trouve les clients sur la table ou dans la salle et d'autres ont les cigarettes en main. Je dis à monsieur, excusez, mais vraiment la cigarette, on ne fume pas dedans. D'autres arrivent à me comprendre et puis bon, ils sortent. D'autres aussi me demandent est-ce qu'on peut fumer à côté ? Bon, si ça, oui, je n'ai pas pu aller sur les arbres, ils en s'yrent et puis ils vont. Selon l'OMS, 13% des maladies liées au tabac sont responsables de près de 5000 décès en Côte d'Ivoire et chaque année, l'État ivoirien dépense environ 26 milliards de francs CFA pour la prise en charge des maladies liées à la consommation du tabac. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, présente les condoléances du gouvernement à la famille de feu Aoua Fadiga, décédée le lundi dernier des suites d'une agression. Ahmed Bakayoko a promis l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités sur cette affaire, nous dit Abou Sanogo. Apporter le soutien et la compassion du chef de l'État et du gouvernement, tel est le sens de la visite qu'a rendue le ministre d'État. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, au parent de feu Aoua Fadiga, décédé le lundi 24 mars dernier des suites d'une agression. Ahmed Bakayoko a indiqué que le gouvernement se tient à ses côtés et lui apportera tous les soutiens nécessaires. Il a affirmé que le président de la République a donné des instructions pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Le professeur Kamvali Fadiga, porte-parole de la famille, a remercié le chef de l'État et le gouvernement pour leurs sollicitudes réaffirmant faire confiance aux autorités ivoiriennes. En image, l'équipe de Seguela, vainqueur du concours Interville Côte d'Ivoire, une émission produite par la RTI. Les dirigeants de la chaîne de la télévision française TV5 Monde, se disant séduits par la qualité de cette émission de divertissement, ont décidé de l'acheter pour la diffuser dès juillet prochain. Kwasi Tano Frank n'a que 15 ans mais il est déjà grand inventeur. Frank est un génie à son âge, il fabrique des voiturettes et des petites motos électroniques seulement à l'aide de bois et d'objets récupérés. avec Mamadou Kwasi. Allons à la découverte de Frank le génie. Ce véhicule électronique en jouet n'est pas sorti des magasins de Côte d'Ivoire, encore moins des firmes internationales. C'est bien l'oeuvre de Kwasi Tano Frank, âgée à peine 15 ans et inscrite en classe de 6e en cours du soir dans la ville d'Agnimille-le-Croix. Cet véhicule en miniature, Frank le conçoit à partir des branches de Rafia et d'autres objets récupérés. C'est des petits-petits-touches Donc ça, ça utilise pour les ampoules. Il y a les carreaux rouges là aussi. Il y a les dérées les effets comme une voiture. Ça, ça y prend pour faire ça. Il y a les vitres là aussi. Ça, il y a les boisses les boîtes en pastic. Les petits-petits-boîtes. Ça, ça utilise pour faire ça. Des dents là aussi. Même chose. La voiture même sans bois. Le bambou elle a la fia. Donc ici, il finit. Il prend bien pour la voiture. Pour les faire fonctionner, Franck Kwasi utilise des batteries des téléphones portables. Ce jeune inventeur rêve de concevoir des voitures à grandeur nature. pour aller marcher sur les bobines des appareils des audios il y a des bobines dedans. Tout à l'essai l'utilise pour faire. Avant de faire le branchement il y a des batteries pour les portables. Tout à l'essai l'utilise pour faire. S'il y a eu de soutien il y a eu de fabriquer de grandes voitures. Et la prouesse de ce jeune les personnes sont indifférents dans la ville d'Agnimbi-le-Cro. C'est un jeune parce que tout ce qu'il crée tu ne sais pas comment il arrive à créer d'où ça vient. et quand il fait son travail il n'est jamais pressé. Vraiment c'est un enfant qu'il faut vraiment aider. Moto, voiture, hélicoptère tous en bois et électronique Franck Wassy en a réalisé des dizaines. Et toutes ces inventions ne lui rapporteraient. Faute de marcher peut couler ses jouets. Lutte contre le travail des enfants. Les acteurs nationaux en collaboration avec le BIT ont présenté et validé la base de données du système d'observation et de suivi du travail des enfants. en Côte d'Ivoire une base de données qui traduit la volonté de l'État de trouver une solution définitive à ce phénomène. Cet outil de planification va contribuer à développer des stratégies de prévention et de protection des enfants en situation de travail. Patrice Kouakou et Serge Kouliar. Les acteurs et partenaires de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire disposent désormais d'une base de données fiable sur les actions menées et l'impact sur la société. L'objectif est de prendre des mesures adaptées de prévention, de protection, de répression et de suivi évaluation en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire. Au cours d'une rencontre de présentation, les autorités nationales, les acteurs et le Bureau international du travail et la BIT ont validé le logiciel de saisie et de traitement de données. Ce mécanisme opérationnel d'observation et de suivi du travail des enfants permettra à tous les acteurs d'avoir une vue globale du phénomène. Environ 1,240,000 enfants sont astreints à un travail à abolir en Côte d'Ivoire selon l'enquête nationale sur le niveau de vie et des ménages de 2008. Le document cadre, le guide des comités, le manuel des unités opérationnelles et les questionnaires de collecte de données sont, entre autres, les outils de ce mécanisme d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Une page consacrée à la religion. Les fidèles chrétiens de l'église Harris ont organisé leur entrée spirituelle. Ce culte de rentrée marque l'ouverture officielle du programme d'activité annuelle de la présidence de la dite église. C'était à Benjerville. Hermann Niamien. Pour cette rentrée spirituelle de l'église Harris de Côte d'Ivoire, tous les fidèles chrétiens de cette confession religieuse ont effectué le déplacement du temple Harris Côtocro de Benjerville. Cette rentrée spirituelle marque l'ouverture officielle des activités de la communauté Harris de Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, le patriarche Nangia Giacomo Foster, président mondial de l'église Harris, a exhorté les fidèles à cultiver davantage la solidarité et l'union au sein de l'église. Il importe donc qu'ensemble, loin de tout clivage idéologique, social et ethnique, nous nous levions comme un seul homme pour chasser de notre sein l'écurel intestin, la division, l'indiscipline pour nous engager véritablement et résolument dans la poursuite de la construction de notre belle et grande église. Le premier responsable de l'église Harris a également prié pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Pour l'année 2014, le patriarche Nangia Giacomo Foster a souligné qu'un accent particulier sera mis sur la formation des fidèles. La présidence de l'église, a-t-il ajouté, va également procéder au recensement de tous les fidèles. L'église, le bras de l'éternel de Daloa à son évêque. Il a été consacré en présence de nombreux fidèles de cette église. Il lui a été demandé d'être un modèle. Benna Yobwe, Aipé Daloa, commentaire, Thérèse Tafé-Yobwe. Deya Ismaila est désormais l'évêque de la mission évangélique Le Bras de l'éternel. Il a été consacré après 14 années de ministère au service de l'évangile de Jésus-Christ. C'est le président fondateur et guide spirituel de la mission internationale d'évangélisation Paul Simplice qui a procédé à la consécration du fondateur de la mission Le Bras de l'éternel L'homme a reçu du consacrant les conseils d'usage inspirés des textes bibliques soulignant que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque il désire une œuvre excellente Pour cela il doit être irréprochable sobre modéré modèle pour ses fidèles Ayant donc obtenu l'approbation des fidèles par des amènes et des acclamations Deya Ismaila a reçu les vêtements l'huile d'anxion et l'imposition des mets de Paul Simplice Deya Ismaila a formé déjà une dizaine de pasteurs qui encadrent près d'un millier de fidèles repartis dans les églises en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso Et hors de nos frontières l'Union Européenne a ouvert la voie au lancement retardé de sa mission militaire en Centrafrique grâce à de nouvelles contributions cette mission européenne doit appuyer les forces françaises et africaines déjà présentes sur le terrain où les violences ont repris La France vote pour le second tour des municipales ce dimanche après un premier tour marqué par une abstention record de 36,45% chacun a essayé ses derniers jours de mobiliser les électeurs D'autres faits marquants de l'actualité sur le continent première destination l'Afghanistan s'écouer par des violences Nouvel attentat à Kaboul contre le siège de la commission électorale Elle intervient au lendemain de l'assaut contre une auberge qui abritait des étrangers Lors de cette attaque un enfant avait été tué par un kamikaze qui s'est fait exploser à l'extérieur du bâtiment Les deux attentats ont été revendiqués par les talibans Ces nouvelles violences interviennent à une semaine seulement du premier tour de la présidentielle des présidentielles que les talibans ont promis de perturber Des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Bangkok samedi contre le gouvernement Les manifestants menés par le chef de l'opposition Soutep Sokouban ont encore une fois demandé la démission du premier ministre Yinglouk Shinawatra Cette nouvelle démonstration de force du mouvement anti-gouvernemental intervient à la veille des élections pour la chambre haute du parlement dont les membres pourraient décider du sort de la première ministre thaïlandaise Le président Barack Obama était en visite à Riyad vendredi objectif discuter avec les dirigeants saoudiens des moyens de renforcer politiquement et militairement l'opposition syrienne modérée Le président américain a affirmé au roi Abdallah que les intérêts stratégiques des Etats-Unis et de l'Arabie saoudite restaient alignés il a également cherché à dissiper les appréhensions de Riyad au sujet de la politique américaine sur le programme nucléaire iranien Place au dimanche magazine consacrée aux actions sociales de la LONACI la mission sociale de la LONACI la loterie nationale de Côte d'Ivoire pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 pour en parler le directeur général de la loterie nationale ici à Kawatara est avec nous Monsieur le directeur général la LONACI est connue comme la société nationale détenant le monopole des jeux du Yaza en Côte d'Ivoire à côté de cette activité traditionnelle elle fait aussi beaucoup de dons cet investissement social est-il une autre facette de la politique commerciale de l'entreprise merci madame je voulais d'entrer réacissir un petit peu c'est Issa Khafoufana non pas Issa Khafoufana désolé voilà en tout cas je vous tenais à dire merci à la RTI pour l'opportunité que vous nous offrez de parler d'un pan de notre mission qui est de contribuer aux oeuvres sociales nous tirons cette mission là d'une loi la loi de mars 1970 qui fait obligation à la LONACI d'organiser le secteur des jeux en vue de réinverser ces sommes dans le développement social le bien-être des populations et donc c'est pour cette raison parce que c'est une mission que contrairement aux entreprises commerciales des classiques nos interventions nos oeuvres sociales n'attendent pas la fin de l'année la fin de l'exercice budgétaire avant d'être enclenchées les oeuvres sociales l'enveloppe qui est dégagée fait partie des charges d'exploitation de l'entreprise pour dire clairement que c'est une mission qui est dévolue par l'état de Côte d'Ivoire à travers une loi la loi de 1970 Monsieur le directeur général nous avons un élément filmé qui montre bien vos actions sur le terrain plusieurs écoles et centres de santé ont été construits dans plusieurs villages au profit des populations rurales et c'est un élément commenté par Emmanuel Niamien regardez pour l'année 2013 ce sont 400 millions de francs CFA qui ont été dégagés par la LONASI la loterie nationale de Côte d'Ivoire pour les oeuvres sociales cette entreprise qui se veut une entreprise citoyenne n'entend pas être la seule bénéficiaire des bénéfices qu'elle engrange elle a décidé de consacrer une bonne partie au profit des oeuvres sociales dans cet élan l'hôpital général de Grand Bassam et le centre de santé de Paco Wabo ont reçu chacun une ambulance entièrement équipée cette série de remises d'oeuvres sociales s'est faite à travers toutes les régions de la Côte d'Ivoire ainsi les clés de centres de santé d'écoles primaires de logements pour enseignants et agents de santé ainsi que des clés de cantines scolaires ont été remises dans plusieurs localités la dynamique d'oeuvres sociales s'est également poursuivie dans le sport la LONASI a remis un chèque de 100 millions de francs CFA à la FIF à sa traditionnelle cérémonie annuelle les femmes et la petite enfance ont également reçu le soutien de la LONASI certaines mairies aussi ont reçu du matériel informatique pour l'année 2014 la LONASI annonce 500 millions de francs CFA pour les oeuvres sociales Monsieur le directeur général vous intervenez dans différents domaines construction d'écoles et de centres de santé peut-on s'attendre à voir la LONASI financer des activités génératrices de revenus ? Merci bien entendu que j'allais dire que c'est la prochaine étape parce que jusque là nous avons axé nos efforts sur la construction physique en termes d'infrastructures mais qui à certains moments ont pu montrer aussi leurs limites il arrive des fois où nous construisons un centre de santé pour des communautés villageoises parce que nous n'avons pas pu équiper ces centres de santé restent des années durant sans être opérationnels alors ce qui nous amène parfois à revenir dans ces villages pour pouvoir équiper alors que dès le départ il y a comme une répartition des responsabilités la LONASI se charge de réaliser l'infrastructure et les communautés villageoises devraient pouvoir l'équiper alors donc pour revenir spécifiquement à votre question quant à dire est-ce que on devait financer les activités garanties des revenus c'est la prochaine étape faire en sorte que les populations elles-mêmes puissent avoir des ressources en vue de pouvoir mieux se prendre en charge alors donc à ce niveau-là nous sommes un peu en avance nous travaillons là-dessus nous avons un projet de création d'un fond d'un fond de garantie pour l'emploi un fond à peu près de 1 milliard que nous attendons à partir de 2014 pouvoir mettre à la disposition des jeunes surtout les jeunes nous avons axé nos actions sur les jeunes et les femmes afin que les jeunes et les dames puissent être dans des secteurs en vue de encourager l'auto-emploi ce qui nous amène à parler des conditions quelles conditions faut-il remplir pour bénéficier des actions sociales de votre structure il n'y a pas de conditions particulières nous avons des critères c'est la pertinence de la demande lorsque je prends l'exemple le cas des écoles nous essayons de voir un peu la carte scolaire lorsque dans une zone nous avons une demande et que dans cette zone là on s'aperçoit que la demande est réelle le besoin il est réel alors en ce moment nous intervenons est-ce que la LONASI a une fondation comme certaines compagnies de téléphonie mobile pas encore pas encore mais c'est un choix c'est un choix parce que nous disons parce que nous c'est une mission c'est une mission que l'état nous a signé alors nous disons en créant une fondation il faut allouer des crédits un budget pour le fonctionnement de cette fondation là alors nous disons autant allouer ce budget de fonctionnement d'une fondation aux infrastructures est-ce qu'on peut avoir une idée de ce budget il n'est pas fixe il n'est pas fixe mais c'est en moyenne entre 400 et 500 millions par an que nous dégageons pour les oeuvres sociales Monsieur le directeur général quel rôle le secteur des jeux peut-il jouer dans l'ambitieux programme d'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 beaucoup nous faisons je pense assez parce que lorsque nous investissons dans la santé dans l'éducation dans l'éducation tout ça devait contribuer à l'horizon 2020 à avoir des citoyens d'abord bien formés donc ça c'est le cas de l'éducation nationale et surtout en bonne santé et donc de ce point de vue nous avons une place prépondérante dans le programme dans le plus du programme du chef de l'État assez nouveau c'est que je voulais insister là-dessus c'est qu'il faut beaucoup plus voir la LONACI comme une entreprise qui a pour mission principale de participer au bien-être des populations il faut l'avoir moins comme entreprise pourvoyeuse de fonds pour les caisses de l'État c'est vrai nous contribuons au financement du budget de l'État mais notre souhait c'est que les populations retiennent d'abord que la LONACI la vocation première de la LONACI c'est de contribuer au bénége des populations depuis le 1er janvier les jeux de la LONACI sont à la tasse sur valeur ajoutée quelles sont les recettes collectées pour les caisses de l'État justement c'est une base sur le chiffre d'affaires réalisé en 2013 qui est de 41 milliards en faisant un calcul arithmétique on peut s'attendre à 7 milliards à peu près mais la question de la TVA est beaucoup plus complexe parce que c'est que on espère collecter pour l'État parce que notre secteur il est spécifique le jeu la LONACI commercialise un produit qui n'est pas un produit de première nécessité c'est à dire qu'on s'inscrit un peu dans le secteur du loisir et vous savez pour investir dans le loisir c'est lorsque vous avez fini avec ce qui est indispensable pour le maintien de la cellule familiale que vous investissez dans les jeux dans le loisir alors une TVA c'est vrai que l'État ambitionne souhaite accroître ses ressources mais appliquer tel que ça l'est aujourd'hui pourrait créer quelques soucis créer quelques soucis comme je l'ai dit nous ne voulons pas des produits de première nécessité et des deux 80% de nos parieurs sont j'allais dire des citoyens à revenu faible or la TVA dans son application est supportée par le consommateur final nous dans notre cas le consommateur final c'est le parieur alors donc l'appliquer tel que c'est fait il est clair que ça nous crée quelques soucis et même les 7 milliards escomptés par l'État on n'est pas tout à fait sûr de pouvoir collecter qu'est-ce que vous souhaiteriez alors j'allais dire une politique de taxation beaucoup plus judicieuse beaucoup plus judicieuse par un savant dosage entre les objectifs d'accroissement des recettes de l'État mais en même temps permettre à la LONACI de pouvoir poursuivre sa mission de contribuer au bien-être des populations à titre de l'histoire je vous dirais que depuis les deux mois nous avons appliqué la TVA nous avons enregistré une baisse de 30% de notre chiffre d'affaires alors donc on s'est dit à cette allure est-ce que jusqu'à la fin de l'année jusqu'en 2015 si rien n'est fait est-ce que la LONACI va pouvoir continuer sa mission mais heureusement fort heureusement pour nous nous avons un ministère de tutelle qui nous accorde une oreille attentive à la question il y a des démarches qui sont menées afin que nous arrivions comme je l'avais indiqué à une politique de taxation beaucoup plus judicieuse sur cette question je prends toujours pour exemple la France la Française des Jeux en 2012 a réalisé un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros à peu près 7000 milliards donc deux fois le budget de la Côte d'Ivoire mais le niveau de taxation est relativement plus bas que le nôtre ce qui permet à la base n'est-ce pas d'avoir beaucoup plus de parieurs et nous estimons et nous le disons il vaut mieux il vaut mieux peut-être sur chaque parieur avoir 5 francs et avoir 1 million de parieurs que de vouloir prendre 25 francs et n'avoir que 1000 parieurs Monsieur le directeur général que deviennent aujourd'hui les anciens lauréats ceux qui ont reçu les prix y a-t-il un suivi ceux qui ont reçu les prix oui il y a un suivi qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui sur le terrain avec tout ce qu'ils ont reçu comme agents avec peut-être je crois votre soutien il n'y a pas du soutien de la RTI à la même façon nous avons fait un public reportage sur les heures sociales très bientôt nous allons faire un autre public reportage sur les gagnants et donc c'est ça je pense la meilleure illustration de ce qui est devenu ces différents parieurs merci Monsieur le directeur général merci d'être venu sur notre plateau merci infiniment et c'est la fin de ce 13h merci de votre fidélité merci